Et c'est parti donc entre Créteil et Nantes, Créteil en bleu, Nantes en blanc, les enjeux donc Créteil pour asseoir un peu plus son maintien et Nantes décrocher une victoire après ce revers encaissé face à Saint-Raphaël cette semaine, défend bien côté nantais. Et le nouvel arrêt d'Emil Dinsen qui est à 2 sur 2. Emil Dinsen qui avait débuté la rencontre en seconde période et l'ouverture du score à les Nantaises. Et il n'est pas rentré ce tir de Samuel Dinsen. Et derrière, quel physique quand même pour y aller tout seul et profiter de la fenêtre ouverte. Alexandre Calvacanti, le Portugais international. Giblin, le tir est contré. Contre-attaque nantaise Rivera. Oh c'est magnifique, c'est magnifique cette passe pour son compatriote Balaguer. On va revoir ça au ralenti. La fenêtre était vraiment réduite. On a failli encore une fois perdre ce ballon. On est bien placé côté Nantais. Nantais Babic a énormément de difficulté à se saisir du ballon encore une fois. Et la contre-attaque fait mouche Balaguer une nouvelle fois. Karvadek, Giblin. Et cette fois-ci, Giblin trouve les filets. Le Paris Saint-Germain sera face à Halborg. L'arrêt d'Emilin Sen une nouvelle fois. Oh la combinaison magnifique. Côté Nantais. Et à la conclusion, Roque Ovnisek. Emmerick Min. Oh ce caviar, ce caviar. Rivera face à Mika Robin. Et Mika Robin qui arrête ce tir en première intention. Mais beaucoup de réussite pour l'Espagnol. Puisque ce ballon revient dans les mains du Nantais. Molinier, l'expérience et le talent de l'arrière-gauche cristallien. Qui inscrit son troisième but. C'est la mi-temps de ce Créteil. Nantes score très très lourd en faveur des Nantais. 18 à 9. Erreur technique. Côté Créteil. Et le 20ème but inscrit par Eduardo Gourmindo. Beaucoup de passivité. Vraiment. C'est presque la démobilisation du côté de Créteil cet après-midi. Giblin. On cherche un ravière. David Rimenez. La 15ème minute de ce match. Déjà plié par les Nantais très rapidement. Magnifique Chabala. David Balaguer. Ça part très vite ce tir en appui. Emry Kmin qui fait son retour après une courte absence face à Serafael. De la Bretèche. Le premier but pour le jeune demi-centre cet après-midi. Et très très lourd pour les Cristalliens cet après-midi. On est à 10 secondes d'une large victoire nantaise. Ferrandier. Magnifique ce tir. Le dernier but sans doute de la partie. Très très large victoire du H. Nantais qui s'impose 36 à 23. Les hommes d'Alberto Andrerios effacent quelque peu la défaite encaissée. Il y a quelques jours face à Serafael. Créteil va donc se concentrer sur son maintien. avec les prochaines échéances et ce déplacement à Dunkerque dans quelques jours. à Serafael. Sous-titrage FR ?